Coucou tout le monde, je vous retrouve pour mes favoris make-up parce que j'ai tellement de favoris make-up que je ne pouvais pas vous mettre les soins avec. Julie à poil, hashtag Julie à poil. Donc je me suis dit voilà, on va faire que le make-up et pourquoi je suis un favori ? Je pense qu'il y en aura moins et je mélangerai tout. De toute façon, en soins, je n'avais pas grand chose à vrai dire. Donc je suis essoufflée. Tout va très bien se passer. On va commencer par... On va prendre au fur et à mesure. A part tout ce qui est rouge à lèvres, je mets à part. Voilà, parce qu'il y en a pas mal. Voilà, donc premier favori, c'est un produit de teint. C'est le Zagal de chez Benefit. C'est une base de teint enluminatrice qui se présente comme ceci. Voilà, hop. Et en fait, vous l'appliquez sur le visage avant le fond de teint, après votre crème et tout, hydratante. Et en fait, ça illumine... On le voit, je pense. Ça illumine la peau. Et ensuite, vous mettez votre fond de teint et du coup, vous avez un teint vachement plus lumineux. Et c'est le top, quoi. C'est pas donné, je crois que ça fait 11 millilitres. Ouais, ça fait 11 millilitres, c'est pas donné. Mais par contre, voilà, quoi. C'est top. Je ne sais plus combien c'est. Si je trouve, je vous mettrai par ici. Parce que je ne sais pas si... Retournez, c'est le qu'on a déjà eu, ma dernière vidéo. Qu'ils l'ont vu genre ce matin tôt. Parce que cet après-midi, je me suis amusée à mettre des petites bulles. À essayer. Attention, je me lance dans le montage. Bon, on s'emballe pas, mais voilà. Donc, si je vois, j'essaierai de vous mettre le prix. Ensuite, un fond de teint, c'est le Dream Velour de chez Maybelline en teinte 21 beige doré. Ouais, c'est ça. Que j'ai testé sur Insta la dernière fois. Je crois que c'était ça que j'ai testé. Ouais. Et si vous n'avez pas mon Insta ou mon Snapchat, c'est tout en barre d'infos. Et du coup, je l'adore, quoi. Franchement, c'est un fond de teint mat. Fini mat. Moi, je m'en fous de l'effet mat. Parce que je n'ai pas une peau grasse et je n'ai pas la peau qui a tendance à briller. Mais franchement, il est top, quoi. Il ne coûte pas cher. Donc, c'est de la grande surface. Et il s'applique super bien. Il tient super bien. Toute la journée. Donc, voilà. Un autre produit teint, c'est l'anti-cerne de chez Sephora. C'est les nouveaux anti-cerne qui sont sortis. Anti-cerne haute couvrance, fini naturel. Il est top. Là, je l'ai en naturel. C'est le numéro 22. Déjà, c'est un embout comme ça. Donc, moi, maintenant, je ne prends que des embouts comme ça. Que ça soit clair. Parce que je trouve ça plus pratique et plus hygiénique. Et franchement, c'est top. C'est top. Il illumine. Bon, après, moi, j'ai pris un clair. Et je voudrais me prendre une teinte encore plus claire. Mais il illumine. Il camoufle. Après, moi, j'ai une cerne, là, qui est creusée. Donc, j'ai beau mettre de l'anti-cerne, elle ne se camoufle pas, quoi. Elle est creusée. Donc, voilà. Mais, voilà. Là, elle est moins creusée. Bon, c'est un peu. Mais là, il faut mettre du plâtre, hein. Si je veux vraiment camoufler. Mais, en tout cas, ça camoufle le bleu de la cerne, on va dire. Donc, voilà. C'est un très bon anti-cerne. Et je le préfère à mon Dior Skin, Dior Star, machin, que j'ai terminé, quoi. Ensuite, toujours pour le teint, c'est ma poudre de chez Kiko. Ma poudre, ma poudre, hein, pour le visage. C'est la Radiant Fuzon. Je crois que c'est la teinte Cypria Cota, si je ne dis pas de bêtises. Qui est vachement bien, quoi. Franchement, elle poudre super bien, quoi. Je dirais, elle matifie après le fond de teint. Moi, j'en mets que là. J'en mets ici, sur le nez. Bon, là, j'ai de l'highlighter et sur les joues. Partout, quoi. Et franchement, elle est très, très bien. Une poudre de chez Kiko, voilà. Ce n'est pas des poudres qui coûtent très cher. Et voilà. Et il y en a pour un moment, hein. Ça fait, je ne sais plus combien de grammes, 10 grammes. Mais je peux vous dire que, voilà, hein. J'en ai pour un moment. J'ai quand même un soin. Mais je l'ai mis dans le make-up parce que, vu la forme, voilà. C'est un soin pour les cils, pour éviter la chute, pour qu'ils poussent, pour qu'ils soient renforcés, etc. Donc, c'est de la marque Vitry. C'est le Revita Cil Serum. Et il faut le mettre tous les... Moi, je le mets le soir, hein, de façon... Oui, c'est ça. Tous les soirs avant le démaquillage, en fait. Après le démaquillage. Et moi, ça fait 3 semaines que j'ai fait la cure. Et que je l'ai commencé. Et franchement, ils ont grave... Déjà, je n'en perds plus quand je me démaquille, que ça soit clair. Et ils sont vachement... Ils ont vachement poussé, quoi. Sans dire qu'ils ont pris un centimètre. Mais je vois la différence, de toute façon, quand je mets mon mascara. Donc, franchement, si vous ne voulez pas le Revitalage, qui coûte je ne sais plus combien. Celui-ci, je ne sais plus non plus. Mais si je trouve les prix, pareil. Je me fais des kiffs. Je vous mettrai une annotation. Mais il est top. Ensuite, ma poudre chocolat de soleil en teinte médium. Que Hélène m'a envoyée dans notre swap. Que j'ai beaucoup utilisée depuis le swap. Jusqu'à il y a une semaine. Où j'ai eu mon nouveau bébé. Mais voilà. Déjà, le format, voilà. Enfin, là, c'est info. Ce n'est pas le vrai truc. Mais moi, le format me va très bien. Là, je pars à Malaga le mois prochain. Et pour 3 ou 4 jours. Ça va être nickel. Et franchement, il ne fait pas orange. Je ne sais pas quoi vous dire. Il est top. Il réchauffe le teint. Nickel. Aujourd'hui, je n'ai pas réchauffé mon teint avec. Mais je l'adore. Merci Hélène. Et ça sent au chocolat. Ensuite. Parano. Ensuite, la base pour les yeux de chez Essence. C'est la I Love Stage. Qui se présente comme ceci. Alors, moi, je ne sais pas si vous voyez. Elle se bifase à des endroits. Voilà. Je suis là. Mais bref. Elle se bifasait. Donc, il faut la secouer. Mais celle que j'utilise tous les jours depuis un long moment. Je crois que c'est Ambre qui me l'a envoyée. Et je crois que ce n'est plus mon soap. Ambre, je l'utilise. Je crois que c'est Ambre. Ambre, si tu passes par là. Je sais que tu passeras par là. Mais le mois en... Vous voyez que ça se bifase. Là, c'est plus clair. Mais bon, bref. Elle est top. Mon produit à sourcils que je n'utilise plus depuis plusieurs semaines. Parce que je m'étais fait teinter les sourcils chez Benefit. Ça commence à partir. C'est... C'est un fard à paupières. Ombre haute pigmentation de chez Kikola 122. Mais moi, c'est pour mes sourcils. Bon, après, des fois, je l'utilise pour les yeux. Mais moi, je l'utilise pour mes sourcils. Voilà. Elle est top, quoi. Enfin, je n'arrive pas à vous exprimer ce qu'elle est top. Parce que ce n'est pas un truc pour les sourcils. Mais en tout cas, pour les sourcils, elle est top. Et en fard, c'est très bien aussi. Ensuite, deux palettes pour les yeux. Donc, c'est deux palettes Too Faced. La Natural Matte que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon liner. Tout. Ce que vous voulez. Que j'adore. Un qui est ultra connu. Si vous voulez des références sur ce que je... Des références. Des revues sur ce que je vous présente. Vous me le dites en commentaire et je vous le ferai avec plaisir. Donc, la Natural Matte. Voilà. Maintenant, qui est ultra connu. Que j'utilise très, très souvent. Et quand j'avais envie d'un peu de couleur sur mes yeux, c'était la palette à la mode de chez Too Faced. Je ne sais pas si elle existe encore, celle-là. Voilà. Qui a plus de couleurs que la Natural Matte. Mais qui est magnifique, quoi. De la mer. Le bleu, là. Je le kiffe. Voilà. Et le jardin. Je le surkiffe. Voilà. Excusez-moi. J'ai cru que ça m'ait frappé chez moi. Ensuite, un blush que Hélène m'a envoyé. C'est le Sté Blushy Farajout Liquide. En teinte 001 Puff of Pink. Et j'avoue, quand je l'ai ouvert, j'étais contente. Mais moi, les blushs crèmes, ce n'est pas mon délire. Et en fait, voilà. Ce truc m'a fait changer d'avis. C'est vraiment une tuerie en tube. Ça s'applique super bien. Voilà. Et bon, là, j'en ai mis un peu la dose. Je ne sors pas comme ça. On va le mettre là, par exemple. Voilà. Il teinte les joues, mais légèrement. C'est vraiment léger de chez léger. On va faire sur toute la main. Voilà. On est des dingues. Voilà. Vous voyez, ça teinte, mais bonne mine, quoi. Vite. Enfin, pas le blush comme je déteste. C'est super joli, quoi. Donc, aujourd'hui, je ne l'ai pas, mais je l'ai énormément mis. Et ils sont super, super bons. Par contre, il faut le préciser, parce que c'est une odeur de dingue, quoi. Ça sent un peu l'homme, mais j'adore. Et mon dernier bébé que je me suis acheté, après on passera au rouge à lèvres, c'est ceci. C'est la Tchèque Etant, c'est la nouvelle palette que Benefit a sorti avec tous leurs blushs incotournables, ou bronzers, ou ce que vous voulez. Qui coûte, si je ne me trompe pas, pareil, je vous mettrai un petit truc. Et je suis une dingue avec ça. Qui coûte 59 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est magnifique. Qui se présente comme ceci, avec le petit miroir. Là, vous voyez mes parfums. Qui est magnifique. Et voilà, il y a tous les incotournables. Alors, il y a le... On va enlever le papier. Il y a le Oula, qui est là. Il y a le Rocateur. Il y a le Dallas. On va faire comme ça. Le Rocateur, le Dallas, le Coralista que je porte aujourd'hui. Et le Dandelion, qui est une édition limitée. Donc pareil, si vous voulez une revue, vous me le dites, mais le Dandelion est juste magnifique. C'est une édition limitée pour la palette. Ça ne se met pas comme d'un. Voilà. Et le Coralista, c'est celui que j'ai aujourd'hui, mais je l'adore, quoi. C'est vraiment le corail, mais trop joli, quoi. Et c'est une palette, elle sent méga bon. Ça sent le Rocateur. J'ai reçu d'avoir le nez dans mon... Parce que le Rocateur, je l'ai déjà en format normal, quoi. Et c'est une tuerie. Mais voilà, si vous voulez une revue, vous me le dites, mais... C'est mon nouveau bébé. Et on passe au rouge à lèvres. Et ensuite, on en aura fini. On va commencer par les matins. Donc, celui que je porte... Pourquoi il y a celui-là ? Si, il y est. Que je porte aujourd'hui, qui se fait la malle. Ouais, sympa. On essaie d'en remettre. C'est un mat de chez PB Cosmetics. Ça fait longtemps que je les ai. Je vous avais fait une revue. Là, c'est le... 11. Et ils sont... Voilà, c'est des mats. Après, voilà. Moi, les mats, que ce soit n'importe quelle marque... Je trouve qu'on a... On fait ça, on dirait un anus, quoi. Vous voyez, tout foncé autour et rosé à l'intérieur, quoi. Enfin, rosé. Je n'ai jamais mis mon oeil dans un anus. Mais de l'image que j'en ai, quoi. Vous voyez, ce truc, ça, ça me gave. Après, il est magnifique, quoi. Et je l'ai énormément mis. Ensuite, un autre de chez Belle. D'ailleurs, je vais vous le swatcher sur ma main. Vous le voyez mieux. Voilà. Il est sublime. C'est un... C'est un framboise qui tire sur le cuivré. Enfin, je ne sais pas trop comment vous dire. Mais il est juste trop beau. Un gloss de chez Belle que Hélène m'a envoyé. Alors, celui-là, il est juste trop beau, quoi. C'est Hélène qui me l'a envoyé dans notre premier swap, je crois. Même pas dans celui-là. Premier. Et c'est le... C'est un gloss de chez Belle. Il n'y a pas la teinte. Je n'ai pas de teinte. Mais voilà, il est trop joli, quoi. Vous voyez, il est là. Il est orangé. Et des fois, je le mets par-dessus un corail foncé ou tout seul. Et je le trouve super joli. Toujours un qu'Hélène m'a envoyé. J'étais obligée de le mettre parce que j'ai mis plein de fois. C'est le Marie Jacob qu'elle m'a envoyé dans mon dernier swap avec elle. Le Je t'aime de 238. Qui est un crème. Qui est magnifique. Voilà. Et lui, c'est un rouge... C'est rouge, mais ce n'est pas le rouge fatal. C'est le rouge tranquille, quoi. Tu vois, il est trop beau. Il est magnifique. Et je l'ai kiffé, kiffé. Ensuite, un Revlon Lip Butter. Color Bust Lip Butter. Le Lollipop. Soéro 75. Que j'ai énormément mis. Pareil. Et celui-là, il hydrate les lèvres en même temps. Enfin, il est juste sublime, quoi. Que j'adore. Un, que quand je n'avais pas envie de mettre grand-chose, je mettais ça. C'est les Colors Rush de chez Rimmel. Là, j'en ai 4 ou 5 de comme ça. Celui-là, c'était la teinte. Je crois que... Non, il n'y avait pas les teintes marquées là-dessus. Je suis désolée. C'est celui-là. Et il fait... Il est simple, hein. Mais voilà. Vous voyez là ? Vous voyez ? En plus, il est sur du noir. Je vais vous le mettre sur ma peau normale. Voilà. Il est trop beau. Mais quand j'avais envie de rien mettre, je mets ça. Et voilà. Et c'est super pratique avec le crayon et tout. Donc, voilà. Et le dernier, c'est celui que j'ai acheté chez Aeroville. Que vous avez vu dans ma vidéo. Je vous l'ai montré. Mais je suis obligée de le mettre dans mes favoris. C'est le Brave A85. Et il est juste sublime. De chez MAC. Il est dans les... Je vous avais dit ça aussi. Dans les satins. C'est le nude. Le nude parfait pour moi. Nude rosé. Il est magnifique. Alors, celui-là, je pense que je vais le bouffer à une vitesse. Je ne vous dis même pas. Mais je le rachèterai. C'est sûr et certain. Donc, voilà pour mes favoris make-up. J'espère que ceci vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Produit terminé, je pense. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Bye bye.